Premièrement, j'aimerais réitérer un commentaire que M. Bessette a fait plus tôt en ce qui a trait aux enquêtes administratives qui sont en cours. Je réalise qu'avec toutes les procédures judiciaires qui sont en cours et puis le fait que l'UPAC tient le cabinet sur la preuve, il serait important qu'on ait une réponse, qu'on ait une recommandation suite à l'enquête administrative en octobre, puis il ne faudrait pas que ça traîne pour toutes sortes de raisons comme manque de preuves ou quoi que ce soit, parce qu'on devra à ce moment-là prendre une décision. Alors, j'aimerais éviter que ça traîne, qu'on ait une réponse en octobre en fait, puis qu'on ne reporte pas ça pendant des mois de temps. En réponse à la question de M. Laplante, je ne me souviens pas si c'est le 8 septembre 2009. En septembre 2009, je me souviens très bien que lorsque le conseil a été formé de l'entente d'exclusivité avec le groupe Maurice pour le Seigneur, moi, personnellement, je n'étais pas au courant, je n'étais pas au courant de la lettre que vous avez dévoilée en public, l'entente entre M. Le Boulard, je crois, les promoteurs. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Merci beaucoup. Je vais prendre l'offre de M. Jetten, du Mouvement écologique du Océlieux, son offre d'aide. Moi, j'ai un rêve, c'est de faire des sentiers pédestres, puis un centre d'interprétation de la nature dans les boisés, les colibris, fortiers. Puis la même chose sur l'île Sainte-Thérèse, autour du lac. On sent si le mouvement écologique peut faire quelque chose pour nous aider, je serai essentiel.